Est-ce que vous êtes au courant que ce Centre international d'art contemporain, sur quoi vous avez travaillé et que vous avez réussi à gagner un prix, va devenir bientôt un Centre international d'art et de culture ? Donc le contemporain va être muté. La fonction de ce centre, parce qu'il ne s'agit plus de musée, donc il n'y aura pas de collection, va se muter en expo grand public. Est-ce que pour vous, ça... Alors, je ne sais pas à quoi vous pensez, mais qu'un lieu public soit adossé à la variable art contemporain ou culture, j'ai d'abord envie de répondre que la culture est un phénomène contemporain. C'est bien l'expression d'une époque et de son temps. Après, qu'on y organise des débats, des expositions de photographie, ou des expositions de manuscrits, ou des rencontres littéraires sur la poésie contemporaine, ou qu'il y ait des performeurs, qu'il y ait des poètes performeurs un jour, le vendredi et que le lundi, il y ait une autre exposition de photographie, personnellement, ça ne me heurte pas. Ça ne me heurte pas, et je pense même qu'il y a là l'objet même d'une pudeur, d'une certaine pudeur politique. On ne peut pas demander au peuple de financer un but culturel en imaginant qu'il n'y ait pas la possibilité de s'adapter à la variable culturelle elle-même. On ne demande pas à un musée de se transformer demain en caserbe de pompier, après demain en hôpital, et le jour suivant en cantine, c'est pas ça. On demande à un lieu culturel d'avoir la capacité d'accepter le foisonnement culturel. C'est pas beaucoup demandé, quand même. Il faut être un peu lucide, un petit peu, un peu d'humilité, un peu de modestie. Vous savez, je pense que c'est normal, il faut arrêter de déconnerre, d'imaginer qu'il peut y avoir un projet pour une exposition d'art contemporain des années 64 à 69, puis un projet spécialisé dans la peinture de grands formats de telle à telle époque. Non, mais attendez, mais allez expliquer ça au peuple, avec les taux de chômage qu'il y a aujourd'hui, les difficultés de financement, la rareté des ressources fiscales, il faut avoir la tête sur les épaules. Moi, je dis que c'est normal qu'il soit attendu une certaine polyvalence. Après, la qualité de fonctionnement programmatique m'échappe. Et ça relève de la direction. Je suis désolé de le dire, mais un musée, un lieu de culture, fonctionne si le directeur est brillant, si le directeur bosse, s'il n'est pas brillant, s'il ne boste pas, s'il n'est pas généreux, s'il ne s'intéresse pas aux autres, s'il n'est pas dans un voyage politique, il ne se passe rien. C'est tout. En clair, il faudra que les directeurs soient plutôt interpellés par le débat culturel international plutôt que par le débat politique local. Je ne sais pas mon point de vue catalogue, mais je veux dire, ce n'est pas ça la question. Il y a une épopée qui est achevée, c'est celle de la boîte fermée, « The White Box », qui est une vision totalement impérialiste, anglo-saxone, adossée à une performance qui serait le minimalisme tardif, quand la verticalité vient joindre l'horizontalité et déclenche une émotion qui parle au cœur. Ah, mon Dieu ! Le vertical et l'horizontal se jouent. Il faut arrêter de déconner. Ce n'est pas un projet. Ce n'est pas un projet. Ce n'est pas un projet. Si l'esthétique est l'envoi porté de la question politique, ou vice-versa, pardonnez-moi d'avoir d'autres ambitions pour l'architecture de ma génération que d'être dans une nécrose minimaliste. Article 1. Article 2. S'il n'y a pas assez de murs, ce n'est pas la faute d'un patrimoine existant. S'il faut accrocher moins une peinture, vous le faites, comme dans tous les grands musées, vous mettez une peinture sur le seul mur. Et si vous voulez mettre plusieurs petites peintures, vous mettez plusieurs petites peintures. Ce n'est pas brillant comme réponse. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir s'adopter aux circonstances. Maintenant, si on considère qu'il y a un impérialisme et que vous voulez absolument mettre deux mille toiles dedans, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, je pense qu'il faut exploser le bâtiment, il faut tout détruire, il faut faire des petites alvéoles à la taille des formules d'un lot, sur toute l'île de la bollerie, et effectivement soumettre la mémoire urbaine, la mémoire fluviale, la mémoire patrimoniale, la mémoire environnementale, à la dictature de l'art contemporain. Ne comptez pas sur moi pour faire ça. J'ai une autre idée de la civilité et de la responsabilité politique de la culture. Voilà. Ça me permet de venir au cœur du débat. On est à Liège, dans une ville européenne marquée par une architecture savante. Il y a du patrimoine à Liège. C'est quelque chose de très très beau. Liège n'est même bandole. Il y a beaucoup de patrimoine. Vous pensez à qui ? Non, je pense à tout à l'architecture du centre historique. Je ne parle pas de l'architecture contemporaine. Je ne pense pas à la niaiserie des designers. Tu as la travail ? Non, non. Non, non, non. Je parle... Voilà. Le grand arad. Moi, je suis choqué. Je vous le dis, je suis choqué. Je pense que c'est un truc multimédia, bongo, pour les architectes bongo. Ça plaît aux cultureux. Un petit peu de néo-design, d'orbeaux-design. Ça excite tout le monde. C'est pitoyable. C'est indécent, ne serait-ce que de la mémoire construite dans ce pays ou à Liège. J'ai vu des charpentiers, des architectes charpentiers faire des ouvrages remarquables. J'ai fait une conférence à Liège il y a dix ans. Enfin, je t'ai dit bon ? Oui, il y a environ dix ans. Et j'avais visité la maison d'un architecte qui avait une charpente. Vous voyez qu'il avait fait complètement... Bernard Hengbeck. Oui, voilà. Magnifique, tu vois. Je n'ai qu'on en a cette ville où il y a des gens aussi savants, aussi cultivés dans l'art de construire. On peut se laisser une ânerie pareille exister. C'est-à-dire une espèce de suffisance technologique, un consumérisme technologique avec une empreinte environnementale absolument odieuse. Mais bon, c'est dans l'air du temps. Je pense que la responsabilité n'est pas forcément chez les architectes. je pense que chez les cultureux. Parce que l'essentiel de la dérive architecturale depuis quelques années, la responsabilité est d'entre les mains des culturels, des décideurs culturels. Des gens comme toi, des gens comme toi. C'est vous, parce que vous adorez, là je prends en partie, votre pote, c'est que vous adorez les décideurs culturels être colonisés par les mythologies, notamment les mythologies anglo-saxonnes. et c'est tout à fait prévisible que les décideurs culturels qui sont tous de gauche soient les premiers à faire des pipes sur les modèles américains et aux modèles anglo-saxons. C'est très signifiant quand même, tu vois. Je veux dire, d'être colonisés. Le rêve des décideurs culturels c'est d'être colonisés. Quand je fais moi le musée des décidations à Marseille, j'ai contre moi tous les locaux, tous les fonctionnaires de la culture. Par contre, j'ai tous les architectes qui me défendent. Tous comme un seul homme votent pour mon travail. C'est intéressant quand même. Et peut-être c'est ce qui s'est passé à Liège aussi. Peut-être qu'à Liège on avait envie d'un truc un peu bling-bling. Pas de chance. Les architectes, il le dit du jury, n'ont pas laissé passer cette occasion de massacrer Liège une fois de plus. c'est un projet bling-bling. À Marseille, il voulait un projet américain, new-yorkais, japonais, tu vois. Je ne sais pas, il voulait Zahadi parce que c'était votre nom. Il voulait Renglouas. Il dit, putain, Paris-Sioti de Bandol, c'est pas possible, tu vois. Pas un blaireau, pas un méditerranéen, pas un témoin de la vérité qu'il existe d'une race inférieure, c'est-à-dire la posture méditerranéenne. Quand on fait la réunion quand même des architectes pour le musée national de la civilisation, chacun se présente. Renglouas, Rotterdam, Zahadi, London, Stirland, New York, machin, là. Il arrive un mois en dernier, je dirige Sioti, Bandol-sur-Mer. Tout le monde rigole, tu vois. Non, véridique, c'était historique, historique. Tout le monde rigole et je me dis, mais vous avez intérêt de bosser parce que moi, j'ai qu'une balle dans le canon, mais je sais la mettre exactement où il faut. Et je suis un contextuel. Et quand je fais le concours du musée de Venise, le palais des festivals, c'est pareil. Et quand je fais, c'est toujours pareil. Et c'est pareil aussi. Vous voulez dire contextuel, vous vous adaptez au lieu à l'esthétique. C'est un petit peu plus qu'une question esthétique et une question d'adaptation. Ça ne relève pas de l'infirmité. Ça relève d'une capacité qui s'appelle la pudeur mort, la pudeur politique. d'être capable d'analyser un contexte. Ici, on est surmis de la pauvreté. Entouré d'un côté de la Meuse, d'un autre côté de la déviation de la Meuse. C'est donc un site rare. Qu'est-ce que c'est qui était demandé ? Il est demandé de faire un musée d'art contemporain, enfin un lieu, un territoire consacré à la culture contemporaine et puis de relier la base nautique qui est à côté de la tour de Nicolas Chauffeur qui est à côté de la structure incroyable. Chauffeur qui est là une structure cinétique qui fait, je ne sais pas, 20 mètres de hauteur ou 18 mètres, 24, 40, 50, 50, je n'ai plus une tête. Et alors dans le programme il est dit qu'il faut une passerelle, je me rappelle très bien, entre un bâtiment fin 19e, début 20e, tout juste début 20e, néoclassique, et une base nautique et une base nautique Du genre, il faut un lien. Il faut voir comment la linguistique peut faire ça, peut créer des considérations, peut créer des conditions de la drame. Il faut une passerelle, évidemment, on veut une passerelle exceptionnelle, des passerelles qui fassent du bruit, beaucoup de bruit pour rien. Moi je me dis mais pourquoi ? C'est pour le lien, pour que les cultureux passent de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il y aurait eu deux niveaux, il y aurait eu le niveau de la circulation culturelle et au niveau du parc le niveau de la circulation populaire. La hiérarchie étant naturelle, le peuple en bas et les cultiver au-dessus. Pas la chance de tomber sur moi. Et donc, j'ai refusé de faire cette passerelle qui est une marque inique, je dirais qu'il est un stade au-delà du cynisme, qui est une marque inique de brutalité programmative. Et je pense que la brutalité programmative n'est que l'homme emporté de la brutalité de l'autre. Donc j'ai refusé de faire cette passerelle. D'autres confrères s'y sont essayés. Enfin, un qui s'occupe, vous voyez, en accumulant des tas de ferraille, ce qui marque aussi de plus une manière d'être colonisée en plus. Tu vois, de la ferraille fabriquée par Mittal en Inde, tu vois, je veux dire, bon, après avoir désingué, écoute, tu me tords le micro, on va aller jusqu'au bout. J'irai quitte à faire travailler Mittal, qui lui a désingué Usinor, Sassilor, compagnie franco-belge, en désinguant 2500 emplois au passage, et ça y va. Donc ça fait partie de l'histoire, tu vois, le domaine de d'irresponsabilité des architectes dans la technologie avec laquelle ils travaillent. on y viendra un jour. Donc on est dans une économie de moyens linguistiques. Voilà. Et j'estime que ce patrimoine, la base nautique, comme ce palais, sont remarquables. La base nautique, on ne va pas en parler, ce n'est pas l'objet du débat, puisque l'essentiel de la base nautique va rester basantique, et à l'étage, il y aura quelques lieux partagés par l'administration. Ce bâtiment, très intéressant, la Réunion, j'entends dire, ce bâtiment pour lequel nous avons très peu de considération. Putain, c'est une violence. Mais c'est terrible. Cette espèce d'amnésie, cette rupture, ce discours de la rupture, discours tardif de la rupture. Là, vous parlez du Mamak. Je parle de ce bâtiment. dans les Réunions des candidats, on nous dit, vous savez, ce bâtiment, n'y tient pas trop, ce bâtiment entendu, si vous pouvez le bousculer un peu, etc. Vous avez frappé encore une fois la mauvaise porte pour plusieurs raisons. Un, je suis contre le discours de la rupture, qui est quand même le discours structurel de toute la pensée des modernes à partir des années 30. La rupture. Moi, je suis pour la rupture et le discours de la rupture. Ce n'est pas de chance de tomber sur un architecte réactionnaire. Pas de chance. Et la deuxième, c'est que je ne peux pas accepter qu'il y ait assez d'incultures, qu'il y ait assez d'incultures pour nourrir un discours de mépris à l'égard d'un bâtiment de 1902, 1903. Remarquable. Remarquable. Ce bâtiment, qui en plus cache un trésor caché qui ne sera jamais revenu, je l'ai dit à l'oral, je l'ai dit à l'oral, je dis, mais vous savez qu'il y a des pieux franquis. C'est les premiers pieux battus en béton dans l'histoire du béton. Les premiers pieux battus en béton au monde ont eu lieu à Liège, les pieux franquis, et promouvant la lune dans ce bâtiment. Je ne sais pas qu'il y en a deux ou trois autres, mais rien que les pieux méritent d'être classés monument historique. C'est-à-dire la partie cachée. c'est des fondations. C'est des pieux en béton battus. C'est une technologie révolutionnaire. 1900, tu imagines. On a découvert les pieux battus beaucoup plus tard, dans les pratiques au rang du BTP, après la Deuxième Guerre mondiale, quand même. Le fameux pont en Bic, qui est une des premières constructions d'un bloc en béton. Donc tu vois qu'on pouvait très vite balayer un peu d'exigence culturelle, ce genre de grossilenté. Donc les choses étant dites, mon objectif sur la partie historique que je suis associé avec un architecte des monuments historiques, un architecte du patrimoine de Liège, c'est de restaurer ce bâtiment à l'identique, dans l'exemplarité, avec des très beaux sols, des murs classiques, comme un palais. C'est normal. Au niveau du sol, excusez-moi, vous, actuellement, qu'est-ce que vous comptez mettre du parquet ou du béton ? Ce n'est pas défini. Ah, vous n'en avez pas encore ? Non, ce n'est pas défini. Il y a plusieurs solutions. Ça peut être du parquet, ça peut être de la mosaïque, des granitaux. Il y a plusieurs solutions. De toute façon, je vais laisser mon associé, architecte du patrimoine, prendre le devant là-dessus. Il a une expertise. Je crois qu'il faut qu'on ait un sol qui soit en phase avec l'écriture du lieu. Voilà. Donc, il n'y a aucune manière, le fait d'avoir un parquet à Chauvron, ou d'avoir du granitaux, ou d'avoir de la mosaïque, ou d'avoir un béton poli au quartz, en aucune manière, je pense que ça altérera le champ de la crédibilité politique des artistes qui y exposent. Maintenant, si les artistes sont fragilisés, parce que, pour un, il s'agira de M. de Moquette, pour l'autre, une résine souple, pour le troisième, du béton poli, mais que vous avez exposé ailleurs. Alors, l'art contemporain, je vais vous dire, moi-même, je suis assez exigeant comme collectionneur depuis 30 ans. Ce qu'on a part de l'art contemporain, c'est d'être à une culture de combat, de se signifier, de se positionner à l'horizon de la visibilité politique. C'est ça, M. de l'art contemporain. C'est le sol des huit. Que va-t-on en faire ? Vous avez une solution pour cette fresque... Bien sûr. Vous savez que tous les soldés huit sont des oeuvres repositionnables. Normalement, c'est par contrat qu'on peut péter de soldés huit. Après, vous le faites peindre sur les murs, sur le plafond, avec les assistants de soldés huit ou pas. Moi, j'ai fait l'hôtel de Comond à Avignon, on a installé le soldé huit, et ça a été adapté à la taille de l'espace. C'est de la collection Yvan Lambert à Avignon, l'hôtel de Comond. C'est un bâtiment remarquant du 18e. J'en étais l'architecte il y a 15 ans de sain. Jamais Hollywood, qui est au contact d'Yvan Lambert, le collectionneur, n'a exigé qu'on fabrique une salle à la dimension de l'oeuvre. On lui a donné les dimensions du faux carré, la hauteur, et puis il a adapté la pièce dont j'étais propriétaire le collectionneur Yvan Lambert. Et donc, pour ce qui concerne le futur siècle... C'est tout à fait faisable. C'est faisable, mais vous n'avez pas encore décidé de l'emplacement idéal. Non, parce que je n'ai pas en tête ce sol déoïde, donc je ne peux pas... Je n'ai pas en tête, en fait. Je pourrais vous dire s'il faut un espace carré, linéaire, je ne sais pas. Mais c'est tout à fait faisable. Et moi, je trouve que c'est très bien d'avoir un sol déoïde, il faut le montrer. D'accord. Mais si vous avez un sol déoïde, vous pouvez l'installer puis l'effacer. Ce n'est pas le prix de la peinture qui fait le sol déoïde, c'est le contrat que vous avez. Ce n'est pas la peinture acrylique que vous avez utilisée pour peindre les motifs géométriques qui en fait la valeur. C'est le contrat, vous le savez. C'est comme... ou votre artiste, vous êtes propriétaire par contrat. Avec Buren aussi, vous êtes propriétaire pas de l'oeuvre mais du contrat. C'est sûr, hein ? C'est différent. Une question pratique ici. Au niveau du... Bon, on attend beaucoup de monde dans ce siècle. Au niveau des parkings. D'abord, la question... Bon, je fréquents beaucoup la meuverie. Actuellement, on peut toujours passer pour aller vers le bâtiment en... L'union nautique, là, le fond. On peut y passer en voiture. Quand votre pavillon sera terminé, on ne pourra plus passer en voiture. Ou il y a toujours une possibilité ? Alors, moi, je ne vous cache pas que... Au niveau de la circulation. Je pense que ce qu'il faut, c'est prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter la circulation automobile sur l'île. Ah oui, d'accord. Moi, je pense que quand même, c'est un site rare, sublime, j'allais dire remarquable, non sublime, avec des essences, quand même, bon, c'est un très beau lieu. Je pense qu'il ne faut pas favoriser le développement de la circulation autour de l'île. Donc, vous verriez les marquilles externes. Oui, moi, je pense qu'il faut limiter l'accessibilité au véhicule. Avoir des tranches d'ouverture, des moments où c'est fermé, ça relève de la police, de la mobilité, comme vous dites en Belgique, ça relève de la gestion municipale. Moi, je crois. Je crois qu'il faut être raisonnable. Il ne faut pas imaginer, de seul coup, qu'il y a, je ne sais pas, un concert sur la brewerie, des Rolling Stones, avec 70 000 personnes qui viennent, avec 70 000 voitures, il faudra téléphoner. Et donc, on ne pourra pas passer... Si on passe dessous. Ah, on passe toujours dessous. Bien sûr qu'on passe dessous. D'accord. Non seulement on passe dessous, mais on vient desservir les sous-sols. Ah oui, d'accord. Tant qu'avec on s'est mis, on peut accéder aux réserves. Ah oui, mais attendez, on reprend tous les planchers à l'intérieur. D'abord, pour les mettre aux normes des surcharges admissibles, et on descend également les altitudes pour faire rentrer les grands formats par en bas. Donc, il n'empêche pas qu'ils peuvent aussi rentrer exceptionnellement par le rez-de-chaussée. Mais ils vont rentrer par le bas et on a une moirée qui passe sous le bâtiment sous laquelle sont prévues 22 places de partie. D'accord. Alors, au niveau des 6 maires, ici, je vois, ce sont des 6 maires à nos vives qui sont installées entre les colonnes. Écoutez, oui, mais pour l'instant, c'est une illustration. Mais dans tous les cas, c'est le directeur qui décidera. D'accord. Je crois qu'il y a un travail auprès de concertation mais on n'a pas vraiment de muséographie prévue parce que l'objectif ce n'est pas de faire des vitrines à demeure. C'est quand même des expositions temporaires. Donc les choses ne changent plus. Il ne faut pas mettre des murs pour mettre les œuvres, accrocher les œuvres. Non, mais ça, il y aura des pièces d'accrochage au plafond pour accrocher des cimes. Bien sûr. Le lieu de façon réversible, c'est tout. Il n'est pas question de monter des murs agglomérés, de couler du béton, mais ce n'est pas ça. Vous avez vu qu'il y a une partie de l'extension, c'est cette boîte qui est très largement mitrée avec des vitrages de 7 mètres de hauteur qui vont donner le côté déviation qui vont donner le quartier populaire plutôt le quartier, le visage populaire imaginé en nocturne d'ailleurs le fonctionnement de cette très grande mètre avec des verres de 7 mètres. Normalement, ça démontre. Donc après, pour toutes les images en numérique, pour les données, ce serait bien. Mais moi, je conçois tout à fait que s'il y a la projection d'un film par exemple en grand format, qu'on puisse occulter avec des rideaux. Je ne sais pas, ce n'est même pas l'objet d'un débat. Je pense que le commissaire en exposition fera ce qu'il voudra. C'est ça. Et puis même s'il veut, exceptionnellement pour les besoins d'une exposition, monter des panneaux en blanc devant les vitres parce qu'il a besoin de l'obscurité totale, mais il le fait. C'est un craft. Tiré à vue sur Ronarad. Non, je ne fais pas partie des gens qui critiquent à la Trava. Je trouve trop facile d'être à la critique. Je pense que c'est un architecte, un ingénieur un peu qu'il a la relecture de Gaudi, qu'il a une culture de l'excès qui n'est pas minimaliste. Je vois ce qu'il fait par exemple à Séville, dans ce qu'il a fait en Espagne. Il a fait tout la même chose. Non, non, non. C'est à Valencia. À Valencia. Je trouve ça remarquable. Je ne suis pas quelqu'un qui critique Ronarad. qu'à la Trava. J'ai un point de vue critique sur certains aspects, certains ouvrages qu'il a fait. Parce que moi aussi je fais des ponts. Voilà, je ne suis pas forcément d'accord sur l'usage qu'il a de l'acier par exemple. Mais en même temps quand je vois Saint-Olas, l'aéroport à Lyon, c'est tellement déconnant, c'est tellement excessif. Je ne dis pas que c'est baroque. Mais c'est tellement excessif, c'est tellement déconnant. C'est tellement évident que c'est critiquable que finalement, ça génère chez moi un instinct de sympathie et d'affection. Parce que je ne peux plus supporter les minimalistes. Je suis fatigué, je suis trop vieux. Tu vois, le minimalisme a flingué l'art français. Voilà, demain de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands qui avaient perdu la guerre ont gagné le débat, le combat de la contemporaine avec tous les artistes qu'on connaît, Lumpers, Baselitz, etc. Eux qui avaient perdu la guerre, ils ont gagné parce qu'ils ont résisté à l'influence américaine. C'est intéressant quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe nous ? La scène française se fait dévaster. Toute la scène latine, au passage, se fait complètement dévaster par l'American way of life. C'est la vision du monde, la vision de l'art contaminant, le minimal art, remarquable, le juge, tout ce que tu veux. Certes, ça exporte des schémas cognitifs qui ne sont pas les nôtres qui ne sont pas les nôtres qui sont en difficulté. Alors, Galatrava, qui est dans un excès de formalisme, finalement, finalement, c'est quelque part un héros par son imprudence. Par son imprudence. Je pense que c'est finalement un héros. Il est de la imprudence. Il a renvoyé la question identitaire. Tu imagines l'imprudence de la question identitaire de la création. Déjà, la politique, c'est une question. son identité. Oui. C'est la sienne. Ce n'est pas celle du peuple, comme des élections. Oui, bien, tu vois, en Espagne, par exemple, c'est un héros. Mais à Liège. Moi, je veux vous dire, le problème de Galatrava à Liège, ce n'est pas le problème de l'héros architectural qui, d'ailleurs, n'a rien d'hispandisant, n'a rien d'ibérique, n'a rien de latin. C'est totalement une marque de plus de l'épérialisme anglo-saxon. C'est une gigantesque verrière. D'accord ? C'est un projet qui n'est pas du tout formaliste, apparemment. Moi, je pense que le problème, c'est la démesure de la réponse. C'est l'inflation de la réponse. Ce volume d'air, ce poumon qui est gigantesque. Mais moi, je crois que si vous l'avez voulu, c'est parce qu'il y avait derrière ça la manifestation d'un désespoir. Un désespoir politique, économique. Liège, qui se sent mal aimé, Liège, qui se sent oublié de l'Europe, veut dire nous, 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 et c'est une manière de dire presque, tu vois, le cœur qui crie, les larmes aux yeux, mais venez, on vous aime, venez chez nous. Et la manière de le dire, c'est d'être dans une inflation de cette gare dont manifestement elle est dix fois au-delà de ce volume nécessaire pour une gare d'AGM. Tu vois comment on voit la vélée du Rhône, lorsqu'on fait des gare d'AGM, on les fait aplatis au sol. Pourquoi ? Parce que le contexte onirique, le contexte linguistique, le contexte cognitif, c'est d'échapper au mouvement du vent. C'est très violent, à la vélée du Roi. Et là, on n'est pas dans l'effacement, on est plutôt dans l'affirmation. Et donc, c'est pas étonnant que vous soyez trouvé Tomé Soutain-Latravoix qui est un architecte de l'affirmation. Avec un pathos, effectivement, démesuré. Évidemment, il a un pathos démesuré, c'est la moindre des choses. Moi, je ne le reproche pas parce que pour faire ce métier, il n'y a pas un peu de pathos, tu fais une dépression nerveuse dès les premières années, tu vois, un architecte. Il y a beaucoup d'architectes, parce que les architectes, ils ont tous en commun de faire des dépressions nerveuses, de perdre leur femme, oui, d'être en faillite. Je veux dire, pour tous les étudiants, tu as l'intérêt d'être solide, tu vois. Parce qu'on ne te demande pas d'être brillant, on te demande d'être solide. Certains politiciens rêvaient d'un siècle bling-bling. Et là, vous faites quelque chose de très en phase avec le contexte local, ce qui a surpris tout le monde. et donc là, on est vraiment dans une soudure avec l'espace. Moi, j'ai vu les projets de mes confrères dont certains ont beaucoup de respect. Je suis le grand copain de Dominique Lyon, je le respecte beaucoup. Bon, je ne suis pas étonné que des éminents confrères s'égarent. Ils s'égarent. Il y a un égarement. Tu sais comment ça ? Tu perds le fil. On perd le fil de la conversation de le territoire. Mais ça, c'est la conséquence d'une neuroprogrammation linguistique depuis des années où on a dit que le territoire n'existait pas. Je vous rappelle quand même, vous êtes architecte ? Non. Et une phrase terrible qu'écrit Rem Koulas, c'est « fuck the context ». Moi, je pense que pour cette phrase, on aurait dû lui appliquer la charia et lui couper la main. Il l'a dit dans un contexte. Non, il l'a dit dans un contexte linguistique, mais pour plus de factuel, mais bon. C'est un débat aussi. Oui, mais tu vois, Pille Barreau, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Tu vois, Pille Barreau, moi, j'approuve totalement parce qu'on a un site sinistré, un désert économique, du chômage, un site industriel pollué, c'est-à-dire, et au milieu de ses cendres naît un phénix qui permet de redynamiser un territoire désespéré. Sauf que 90% du budget de la culture des pays basques passe d'un budget fonctionnement du centre Guggenheim à la gloire de l'art américain. Je pense qu'aujourd'hui, il sera plastiqué. Il a déjà la gueule de bâtiment C'était la petite idée aussi des décideurs pour le SIAC. C'était à la base l'idée de faire un projet très fort et étonnamment, malgré le fait qu'ils aient fait appel à beaucoup d'agences internationales qui travaillent en Belgique francophone, on a vu que finalement, les cinq projets, il n'y avait pas que le vôtre, étaient plutôt en retenue d'après ce qu'on a pu s'attendre. Et je pense que peut-être celui qui était le plus fort, c'était le discours que vous avez tenu entre le paysage, la conservation du bâtiment et l'approche finalement, comme vous dites, en retenue très juste dans les peuples d'intervention qui ont finalement réviré la plupart du jury. Parce que d'ailleurs, ça a été violent. Parce que dans le jury, il n'y avait pas beaucoup de personnes extérieures qui avaient arrivé. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient rédigé Le Quai d'Echauffe et qui avaient décidé de vous le faire. Mais tu te souviens, ça a été violent. Tu ne t'en souviens pas. Ça a été dur. Ça a été violent. Vous avez fait une présentation des fronts à la Lissotty, mais aussi à l'autant plus tôt quand il a parlé du paysage et elle était très très pertinente. Tu sais que ça, j'ai décidé quelques minutes avant, j'ai dit je veux que tu parles du paysage, que tu leur racontes qu'est-ce que c'est que le paysage. Je dis, je vais en faire un jury de barbares du paysage qu'il soit urbain, historique, patrimonial ou paysager et je l'ai senti. J'ai senti que j'avais affaire à des gens imprudents. Et effectivement, on est arrivé à obtenir la guerre de cause. Mais ça a été violent. Et finalement, les gens ont entendu. Et tu te dis, j'ai retourné le jury, ils ont accepté le point de vue que je portais. Quand vous parlez de paysage, vous parlez d'un contexte général, de quoi parlez-vous exactement ? Je parle du contexte insulaire, c'est-à-dire la rareté du sol. La deuxième chose, je parle également de la question de la convisibilité entre un patrimoine historique et un patrimoine contemporain. Comment on le fait fonctionner ? Si vous attardez sur la proposition qu'on a faite, vous noterez que l'extension de la partie historique se fait dans une partie cachée par rapport au site. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui sera dans une affirmation lorsqu'on circulera sur le site. C'est plutôt caché, c'est une partie latérale, derrière. C'est-à-dire, j'allais dire, presque un peu culpabilisé. Je pense que si j'ai envie d'être dans l'affirmation, j'ai d'autres raisons de le faire. Je peux le faire au lit avec ma femme, je peux le faire, je fais une brègle dans ma capacité à boire du vin blanc de bonbonne, je peux le faire en pêchant le thon, parce que je le faisais, je peux le faire en liant en poignade avec vous, on peut s'arrêter dans mon cours de gifle. J'ai d'autres manières d'affirmer ma virilité, mon existence, mon pathos et mon égo, dans les conversations en diabète avec la politique, avec mon ami, et d'autres manières de le faire. C'est une posture culpabilisée qui est donc dans l'effacement. Et je l'assume, et je le revendique très fortement. La deuxième chose, c'est que c'est aussi une posture frontale, néanmoins, si vous y prenez un peu de temps, vous verrez que l'inscription de cette grande bonne de valence se fait à l'intérieur du registre de la modénature de la façade existante. Viens gérer la position des lentos, des entablements, etc. Ça se fait avec délicatesse. Oui, je suis un architecte maniéré, c'est-à-dire que je viens délicatement en faire une décision là où il faut, en regardant le registre. Vous savez, c'est une façade fermée. Cette façade-là, elle était fermée, vous le savez. D'accord ? Et c'est finalement ce mur du Mamek que vous ouvrez. Oui, c'est une façade fermée dans laquelle il y a des portiques et du remplissage. Et l'architecte lui-même avait décidé une extension par là. C'est assez incroyable, mais ça l'aperçut après avoir fait le projet. ça va donner une grande profondeur globale. Ça va donner une très grande profondeur de plateau. Ça, c'est carrément une chance, avoir une grande profondeur de plateau comme ça. J'ai l'impression que la plupart des fois que vous revendiquez des choses, c'est avec un projet à la pluie. Oui, mais toujours. Il y a deux types de modèles. Soit c'est Tatcher, soit c'est Che Guevara. Che Guevara disait camarade, ayez la main ferme et le cœur tendre. Et Tatcher, c'est une main tendre dans le velours et une pointe d'acier dedans, c'est-à-dire le cœur ferme. Il faut choisir son cœur. Moi, j'ai choisi le mien, tu vois. Une main ferme et un cœur tendre et pas l'inverse parce que des mains molles sans cœur, il n'y a que ça aujourd'hui. Vous savez, je veux dire, déjà que les architectes sont fellationnistes par instinct. Fellationniste, ça existe dans le dictionnaire. Fellationniste par instinct, ce n'est pas la peine de leur demander d'être davantage d'un excès. Et je pense que l'architecture, si on confirme, si on attend qu'elle est confrontée à son propre horizon politique, a pour objet de questionner le réel, de le transformer. Et ça, c'est un point de vue romantique et révolutionnaire. Chacun a sa mesure. Chacun a la juste mesure de la question posée. Ici, j'estime avoir rempli mon contrat républicain sur la Beauvairie. Un, d'avoir préservé le site. Deux, de ne pas l'avoir pris en otage. De faire en sorte que la culture ait une posture citoyenne responsable. On n'est pas tous confrontés au Luggenheim Museum, financer l'argent de la CIA, financer l'argent... C'est bon, quoi, tu vois. Trois, je veux dire, qu'en plus, on soit dans une capacité de regard vers un message sur la ville, de grandes fenêtres en format cinéma vers le quartier populaire de l'autre côté. Le truc, c'est bien que de l'autre côté, qui n'est pas du tout le même que celui-là, il y a un sourire en nocturne peut-être fait sur Liège. Voilà. Et puis après, je vais vous dire, moi, je veux le plus grand bien à ce patrimoine. Je l'aime bien. C'est un héros pour moi, ce bâtiment, les premiers plus franquis, battus à la culture de l'effort et de la transpiration. Et je veux le dire, on est aux antipodes des valeurs de l'épéolisme de l'acier, de la ferraille, de l'aluminium, de l'inox, de cette architecture bing-bling dépravée qui a l'image du déclin de l'architecture européenne, de l'exil de la beauté, de notre propre épuisement collectif, voire même de la fin de l'homme blanc comme processus architectural. Elle n'est pas bonne, celle-là ?